Salutations ! On se retrouve à nouveau sur The Witcher 3 pour la suite de notre petite aventure. Et on a une petite mission dans cette taverne. Et on dirait que je suis bien le seul. Enfin, personne d'autre n'a pris d'initiative, même s'ils doivent tous entendre ce raffut. J'en ai touché deux mots à la garde du KAL. Ils m'ont dit n'avoir rien trouvé, mais je doute qu'ils aient seulement enquêté. Que dois-je faire maintenant ? Fureter moi-même dans le cimetière ? Ces bruits surviennent-ils régulièrement ? Chaque nuit. J'habite tout près, et je les entends distinctement. Comme si on m'avait collé un corps à l'oreille. Barg ! Grrr ! Ouh ! Yaaah ! Et puis, flan ! Bam ! Comme si une ours fonçait tête baissée dans un placard. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Bien. Je m'en occupe. Des victimes ou des disparitions récentes à signaler ? Ou bien il n'y a que des bruits ? Personne n'a été blessé par chance. Croyez-vous qu'il puisse agir d'un monstre ? Possible, mais rien n'est sûr. Ça pourrait tout aussi bien être des pilleurs de tombes, des mendiants... Ça reste à voir. Je ne saurais dire ce qui serait le pire. Dans tous les cas, bonne chance, maître. Bon. On va jeter un œil. En tout cas, il s'en passe des choses dans les cimetières. Mon Dieu ! Je n'entends rien, mais je devrais quand même fouiller un peu. Alors, je ne sais pas si c'est dans les sous-sols ou au-dessus. Ça a l'air d'être au-dessus, mais on va fouiller quand même. Ok, on a eu des petites écailles. Des minerais. Teinture jaune. Beaucoup de nourriture. Ok, bon, on va remonter au-dessus. Alors, voyons voir. C'est facile de gagner sa vie. Le cadenas est cassé. Quelqu'un s'est introduit ici. Il ne faut jamais se fier à nous avoir. Il y a une trace. Il y a une trace de pas par là. Il y a une trace. Oula, je ne vois rien. De l'herbe piétinée et une culotte. Il ne devait pas parler de ce genre de gémissement. Ouais, ça c'est plus du plaisir. Du plaisir avant tout. Une tombe ouverte. Une tombe ouverte. Oui, c'est que les pierres de tombe ne ferait pas autant de bruit. Une tombe ouverte. Il y a beaucoup de traces, mais rien d'exploitable. Oui, c'est que les pierres de tombe ne ferait pas autant de bruit. Je reviendrai après le crépuscule. Ah oui, il se passe des trucs. Des catacombes, ok. Ah oui, tout proche en plus. C'est vraiment pas des pilleurs de tombe. Il n'aurait jamais laissé ça. Si J. Margot de Corentin. Cassé. Comme si on l'avait jeté contre le mur. Aucune trace de monstre ou de pilleurs de tombe. Un peu de raffus et tout. Ce n'est peut-être pas ici après tout. Étrange. Ah oui. Hum. Quelque chose cloche. Je dois me cacher pour voir ce qui arrive. Tu préférerais traîner toute la journée à jouer aux cartes comme... comme un homme. Tu me dégoûtes. Eh bien, c'était mieux que de rester planté au temple de Lébiota à m'harmonner des prières du matin au soir. Ingrat. Je priais pour toi. Pour te débarrasser de cette addiction au jeu. Très efficace. Apparemment, les dieux en ont également soupé de tes jérémiades. Et vous ? Que faites-vous là ? C'est une conversation privée. Non. Où est-il ? Salut, J'azerick. Hum. Vous pourriez vous taire ? Vous êtes mort. Vous aviez baissé d'un ton. Les voisins se plaignent. Les voisins ? Mais tout le monde est mort ici. j'ignore votre nom mais il faut m'aider je refuse de passer l'éternité près de ce païen sortez le de ma crypte sur le champ doucement quel est le problème c'est ma crypte et cette bigote me sermonne même dans la mort une éternité avec cette mégère quel enfer j'ai été bien aveugle et bien stupide de l'avoir épousé il a le démon des cartes il miserait son propre minot à une partie de gwint mais ça n'est arrivé qu'une fois pour badiner combien de fois faudra-t-il te l'expliquer et une fois c'est déjà beaucoup hein j'ai seulement agi par piété immortalisée le prophète aurait transformé cette région de blasphémateur et de parieurs je ne pouvais point me douter que c'était une escrocade et ne t'avais-je point averti au moins mille fois silence fermé là tous les deux écoutez pour que la paix revienne ici l'un de vous doit partir je dois sortir l'un de vous d'ici très bien prenez le alors lui si vous faites ça je je vous dirai où j'ai caché ces cartes de gwint port bonheur quoi je savais que c'était toi et tu voudrais me chasser de ma crypte en payant avec mes cartes crémont si j'avais eu ces cartes au tournoi de bellaven je serais toujours en vie c'est ta faute si je me suis fait en brochet espèce de vieille bique bon tu as été assassiné à cause de tes dettes je n'y suis strictement pour rien venez donc ne laissons point cette mégère nous danser avec le livre du bon je sais où elle a caché ces cartes je vous le dirai moi même dès que vous l'aurez emmené je vais y réfléchir je dois vers le tir un des deux ainsi par là le prophète les biodas écoutez monsieur le prenez pas mal mais votre femme je suis sûr qu'elle va me donner vos cartes je vois que cette bigote vous a embobiné bon s'il doit en être ainsi j'ai une demande ayez la gentillesse de me déposer dans la chambre de l'amicale du gwint de beauclair c'est à deux pas d'ici vous êtes membre justement non mais j'aurais adoré en faire partie et cela ne devrait déranger personne que je les rejoigne dans la mort sûrement pas moi en tout cas d'accord où est cette chambre une fois dans les catacombes allez tout droit la chambre sera sur votre droite près de l'entrée du couloir merci à vous pas de rien je m'attendais à dernier je t'aime mais non plus loin dans les catacombes bien allons-y même pas dernier je t'aime ça fait mal au coeur on va le déposer où ça devrait convenir bien il est temps que margot paye moi j'espère qu'elle paye bien je veux mes cartes c'est fait alors où sont les cartes quitter la ville par la porte du tonnelier puis prenez à droite notre maison est aisée à reconnaître un arbre orne le panneau au dessus de la porte j'ai enterré le coffre dans le jardin sous le rosier un panneau avec un arbre le rosier c'est noté et puis-je savoir ce que vous avez fait de lui c'est vrai le bruit était toute sa vie mais je ne souhaite point qu'il passe l'éternité dans une fausse d'aisance ne vous en faites pas je lui ai trouvé un endroit où il se sentira bien au revoir écoutez si vous avez des regrets tant pis pour vous parce que bon je ne vais pas faire d'aller-retour quoi attends celle-là je vais mettre un marqueur au cas où le truc parte une fois la récompense récupérée il est où ? ok j'ai terminé le cimetière devrait avoir retrouvé sa quiétude ah je vais pouvoir retrouver mon lit le petit malin est devenu trop bruyant les clients crient comme des possédés c'est fou en particulier écrit sans cesse Audrey Audrey mais dites-moi qui avait-il au cimetière des bêtes comme vous le pensiez ? ah ouais quand regarde ça en plus j'ai failli y rester mon gars paye bien on peut pas dire la vérité il va pas me payer si je lui dis que c'était une engueulade conjugale là je suis presque sûr qu'il m'aurait payé moins il y a pas mal de quêtes sur la route on en a croisé deux déjà ok on est arrivé bon faut trouver l'arbre mon médaille on vit il y a un problème quoi sérieux ? il y a ça en ville eh ben ok j'ai chopé une clé ok j'ai chopé une clé exactement comme elle a dit et voilà les cartes de gwint comme promis et c'est quoi les cartes ? on en saura pas plus bon on verra si c'est dans mon jeu ou pas alors voyons voir on a la guerre des vins à 1000 mètres à 1000 mètres ouah bon elle travaille pas c'est dommage on a vérifié on a vérifié si elle travaillait on sait jamais c'est un malentendu ok bon on va partir de là est-ce que je partirais pas de là histoire de faire un petit détour et choper les points d'interrogation sur la route tac tac ça fait un détour monstrueux mais on va se le faire quand même le détour d'ailleurs il faudrait faire un petit tour chez l'armurier ça saute ? oui site abandonné des spectres spray gun pour un petit il est au 47 hein ok le sugan est mort ok le sugan est mort et voilà menace éradiquée c'est rigolo ce qu'il a dit c'est rigolo ce qu'il a dit et il a pas tellement tort hein mon travail c'est comme les femmes faut toujours en changer mon gars allez let's go les pégus ne perdent pas le nord allez un petit jambon trésor caché je peux pas sauter malheureusement ok il est juste derrière viens là ok il est juste derrière viens là esquive victoire totale et radicale mais je vous laisse faire pause oh là 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 le nombre de vins le nombre de vins il y a encore c'est juste ici ? pas vraiment ? je ne m'en ai pas un truc c'est un truc ha ouai étonnant dès que je me dis Amène-toi. Allez. On prend tout. On a besoin de pognon, on est un peu pauvres. Faut se refaire un petit peu. Des bandits. Oh bien joué. Allez, tourbilolu. Par les mamelons de Lébiodas. C'est le jour de ta mort. La parade mortelle. Oh un ordre. C'est parti. 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 Je vais avoir plus d'habitude d'affronter des panthères et des sangliers. Des bandits encore. Tu vas me prendre par ma bouche ? Oh ouais. Je vais te prendre par la bouche. C'est dégueulard ce mec. Bien joué. C'est ma phrase ça. Bouc. Bouc. Bien joué. Attends quoi ? J'ai l'impression qu'il lâche des dingueries mais je les entends mal. Alors apparemment on ne s'est pas libéré. Ok il y a encore des minables là-bas. Bouc ! Ah dommage. L'erreur fatale. Héhéhé. Dommage. Pour toi ou pour moi ? Bouc ! La question est vite répondue. Il y a une sorcière dans les parages. Et quelle diablerie elle trafique ? Elle transporte dans les deux nuages de l'art. Ah ! Ah ! Il y aurait peut-être la peur. Mon homme reliquait une serbeuse l'autre jour. Voir sa peau les seuls étrangers en décor... Parfait. Ensuite. Je crois que c'est par là. Je ne me souviens plus où était ma quête en vrai. La guerre des vins. C'est où à peu près ? Ok c'est sur le pont. Du coup on va aller faire encore un détour encore plus vénère. Voilà. Autant faire les choses bien. Je n'ai plus de force. Je parie que vous devez marquer les processus. Aller chez vous. 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 Une base de hante. Bah ok. Ça ne change rien. Une base de bandits. Je vais les virer d'ici. Ça fait mal. Bouc ! Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Est-ce que c'est utile de fouiller cette grotte ? J'ai l'impression que oui. Ouais il y a des bandits. Mauvaise épée. Vous allez essayer de nous aigouiller. Il est mort. Il est mort. Oh bien joué. J'ai essayé de faire une parabe parfaite. J'ai échoué. Ça fait mal au coeur. Bien joué. Bouc ! Bouc ! On va sortir d'ici l'inventaire plein je crois. On est à combien ? Ouais. 30 kilos il nous reste. On va sortir d'ici. On va sortir d'ici l'inventaire. On va sortir d'ici l'inventaire. On va sortir d'ici l'inventaire. Je n'arrive pas à looter le truc. Voilà parfait. Il est prêt apparemment. Il était prêt. On va te faire enculer. Toi d'abord. On va jouer. On va jouer. On va jouer. On va jouer. Et bah on va avoir des choses à vendre. J'aimerais bien la version améliorée de ma potion de fiélon. Parfait. Ok y'a plus rien. Bah je sais pas, je me balade mec. Je sais même pas qui tuer. Mais ça n'a aucune importance. Alors le journal de l'hôte. Beaucoup de schémas, de l'armure. Même avec le truc de fiélon on est à inventaire plein là. C'est que vraiment y'a eu de l'abus. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Le règne de terreur de Hans a pris fin. Détruisez la base. Par contre là je sais pas où est la sortie malheureusement. On va suivre les pointillés. Bah oui mais vous allez pas vous énerver contre moi quand même. J'ai fait votre boulot globalement. Bah y'a des noyeurs devant vous auriez pu faire le boulot. Un minimum. Alors attends. Où va-t-on ? Où va-t-on ? J'ai bien envie de retourner là-bas du coup. Ablette ! Ton maître a besoin d'aide. En avant. En avant. Plus vite. C'est pas praticable comme chemin. Enfin difficilement. Enchanté. Mais non. Menace les pas. Je suis une roulade. Où on est ? C'est pas le panneau. C'est pas un panneau ? Voilà. Alors où va-t-on pour vendre tout notre merdier là ? En vrai j'ai bien envie de quitter le duché. Le duché pardon. Le duché. Le duché pour aller ici à Vélène. Ce sera plus simple. Vu qu'il y a trois vendeurs. mais. L'empeste vous emporte tous. Bon. Là il faut vendre tout le merdier. Il y en a. On va faire le tour. Fergus. On va la garder celle-là. Non mais il a déjà plus de pognon, c'est pas permis. Adieu. Ça a du poids ça ? Non, ça a zéro de poids, tant mieux. Bah oui, forcément. J'ai vendu un truc qu'il fallait pas, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie que j'ai choisi. On est à 14 000 hein. Ça commence à bien se mettre. Il a si peu de pognon. J'ai 57 de fistec, vas-y je te vends tout. Et là, on retourne au duché. Au duché. Le duché de Toussaint. J'arrête pas de dire douché mon gars. Encore. Encore'n c'est vrai. Sous-titrage Stéphalouse On va peut-être réparer nos armes en vrai. Elle commence à accuser un peu le coup. Chevalier errant, en détresse. Tenez-vous ! Personne n'est en détresse ici. Grâce au puissant sorceleur qui tourbilole. Ah c'était ça le point d'interrogation. Oui, la cointe. A cointe ? Ça veut dire quoi à cointe ? C'est une insulte ou c'est correct ? Je crois que je vais se plaquer et aller élever des moutons. Quoi ? Vous voulez élever des moutons ? Vous êtes bien en tant que chevalier monsieur. Ne vous découragez pas. Ok, on voit le bout là. Tenez-vous ! Tenez-vous ! Cette bande de lâches. Tenez-vous ! Bouc ! Bouc ! D'ouvre ! Bien joué. Le gwint va causer ma peur. Merci mon bon sire. Ne seriez-vous point ce fameux sorceleur ? Exactement. Je vais reprendre mon chariot et rejoindre le chantier du monument. On m'y attend de toute urgence. C'était rigolo ce petit event. Tout ça pour attendre la nuit alors que je n'aime pas la nuit. Eh bien ils en ont des loots les bandits. Ils nous mettent tellement bien. Ce n'est pas les bandits de Velen. Là c'est des vrais bandits. Eux ils en loot. Bon ils ont loot beaucoup de merdier et pas tellement de trucs bien. Mais ils ont loot des trucs. C'est déjà pas mal. Alors qu'à Velen ils ont un calbut. Et de temps en temps ils ont une épée quoi. Je me fais pas respecter. Là ils bas. Ils font mal des cons. Et voilà. Donne ton loot. Apparemment il y a encore un point rouge mais on ne s'inquiète pas. Ouais faut une clé. Une lettre écrite. En langue ancienne. Une autre lettre. Une autre lettre. Ouais. Un peu. Hé. Un peu. Un peu. On essaye de se faire respecter mais c'est compliqué. Eh ben. La clé du coffre qu'on a vu un peu plus tôt non ? Ouais c'est ça hein. Ouais c'est à ça que j'ai pris pour la licence Alors attends, ici, et après bon on est arrivés hein, on en aura fait du chemin, on pourrait attendre le jour hein, j'en ai marre de la nuit déjà. Voilà, c'est parfait. Bon là, là j'arrive beaucoup trop tard hein. Aucun survivant. Bon sang. Des eaux broyées. Bon sang. Il devait être sacrément fort. Bon sang. La victime a été taillée en pièces. Des empreintes profondes, du sang, il a tenté de s'enfuir. Merde. C'est une infestation d'eux figans dans ce pays hein. Il y a quelque chose derrière ses racines. Sortez, je ne vous ferai pas de mal. Merci messieurs sorceleurs, que les biodes aveillent sur vous. ... ... Eh ben. Est-ce qu'on va enfin arriver sur place ? Attends. On peut aller faire ce point d'interrogation là, on n'est pas assez près. Bah non. On ira plus tard. ... Alors il y a un symbole sur la carte, mais je ne sais pas ce que c'est. D'habitude il se passe des trucs à ce genre d'endroit, mais là non. Bon on va prendre ce petit panneau là. Enfin on va prendre ce qui est dessus. Quatre générations, quatre générations, quatre générations que ma famille produit du vin. Une piquette imbuvable plutôt. Raison pour laquelle c'est à moi et non à lui qu'il faut vendre Belgarde. En tant que trésorier ducal, je suis tenu de veiller aux intérêts du duché. Pour l'heure, Belgarde appartient au trésor. Le ministre concerné a expressément exigé que Belgarde soit cédé à quelqu'un de valeur. Or il se trouve que vos deux domaines sont en proie au trouble. Tant que vous n'aurez point prouvé vos compétences en y mettant un terme, il est exclu de vendre Belgarde à qui que ce soit. Alors, satisfait ? Tout est à faute ! Plaît-il ? Cette femme est folle ! Ha ! Bonne gens ! Sachez que Matilda de Vermantino est folle alliée ! Et maudite ! Maudite ? Je ne crois pas. Seulement très très en colère. Et vous y êtes pour quelque chose. Vraiment ? Qu'en savez-vous ? Seriez-vous un dompteur de jupons ? Non, un simple sorceleur. Mais inutile d'être expert pour voir qu'une femme se fâche. C'est assez vrai, ma foi. Une seconde... euh... J'ai bien entendu sorceleur ? Sorceleur ? Vous ne chercheriez pas du travail ? Il se trouve que je compte acheter le domaine Belgarde. Et que ce rond de cuir s'y opposera tant qu'il y aura du grabuge chez moi, à Coronata. Vous pouvez m'en dire plus sur ce qui se passe ? Les ennuis ne manquent point, en vérité. L'herbarium grouille de monstres. Mon intendant a disparu avec toute une cargaison de vin. Et quelqu'un a enlevé mon herboriste. Quelle poisse pour un petit vignoble ? C'est cette... C'est un coup de Mathilda. Tous mes malheurs. Sous un frais minois, elle cache plus d'amertume qu'une botte de radis. Alors, vous allez m'aider ? Ça ressemble à un travail de sorceleur. Entendu. Je vous suis infiniment reconnaissant. Merci à vous. Mes terres sont à l'est. Vous ne pouvez point les rater. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je reparle à ce gras de papier. Qui sait-on jamais ? Psst ! Vous êtes bien sorceleur ? Je vous ai entendu parler à cette paderne de Liam. Ce type est répugnant. D'abord, il fait le joli cœur. Il vous fait les yeux doux. Mais ensuite, il révèle son âme noire. Mais revenons à nos cépages. Moi aussi, je suis déterminée à acheter Bellegarde. Hélas, ça ne va pas fort sur mon domaine, Vermentino. Hmm. Drôle de coïncidence. Quelle coïncidence ? C'est Liam qui est derrière mes ennuis. Divers et variés. Mon tonnelier, mon forgeron. Volatilisés ! Des plantes mangeuses d'hommes sont apparues sur mes chemins. Et il se trame quelque chose à la colline du faisan. La liste n'en finit pas. Mais le nœud de la question, c'est que je dois régler les problèmes à Vermentino pour acheter Bellegarde. Seriez-vous disposés à m'aider avant Liam ? Je double les gages qu'il vous a promis. Je peux toujours essayer. Formidable. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Mon vignoble est à l'ouest. Il faut que je reste un peu. Si j'ai le dos tourné, Liam risque d'en profiter pour me jouer un sale tour. Entendez. Au revoir. Des querelles de voisinage. Eh. En vrai, on va faire les deux. De toute façon, on n'est pas assez près. On va commencer par la dame, parce que j'ai l'impression que c'est la moins suspecte des deux. Mais attends. Ah. Des points d'interrogation qui apparaissent comme-ça au pif. Ah, c'est énervant ça. Trois. Quatre. Cinq. Ok. Ah là là, j'aurais su. Le jeu est vicieux de ne pas les mettre tout de suite D'ailleurs il y a une vidéo que j'aimerais faire sur The Witcher 4 J'aimerais faire une vidéo un peu en mode je regarde les news Qu'il y a sur le jeu Parce qu'en vrai ça m'intéresse Et des news un peu pas trop putaclic Je verrai si je le fais ou pas Parce qu'en vrai sur internet t'as plein de gens qui le font Bon après c'est un peu putaclic quoi Ça va pas à l'essentiel Hop là J'ai pas eu le temps de menace étrange Non c'est pas ça C'est une méfiance envers les étrangers Ou je sais pas quoi Méfiance avec les étrangers Bon on sait pas lire Mais ça ça ne change pas d'habitude Ça c'est la coutume C'est une méfiance envers les étrangers Je peux tirer avec votre arbalète ? Non Le gamin qui demande mon arbalète quoi C'est quoi ce taxeur ? Ok On a eu du pognon On va aller faire ce point d'interrogation pour finir sur cette vidéo Et d'ailleurs pourquoi j'ai cette envie soudaine C'est parce qu'en fait je m'intéresse un peu au sujet Et en fait t'as tellement de trucs qui partent dans tous les sens Genre t'as des trucs tellement putaclic Et quand tu cliques dessus Bah t'apprends rien Et en vrai ça me frustre du coup j'ai envie de faire une vidéo Pour dire ce qu'on sait sur le jeu Et dénoncer un peu les autres qui font des trucs putaclic au possible Mais c'est insupportable Parce que bon t'as des vidéos qui durent 15 minutes Si tu cliques dessus à la fin des 15 minutes T'es là en mode Ah bah j'ai rien appris Ça fait 15 minutes de mon temps Parcher dans le néant pour au final Ne rien apprendre En fait ça sortit d'ici pour chuter droit Ça tourne autour du pot au lieu de donner les infos quoi Voilà Book 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 C'est bon En moi Y'en a plus ! Y'en a plus ! Luffy Steak. J'ai pas compris ce qu'il a dit, il a parlé de plein de choses à la fois. Fouiller le domaine Caronata pour trouver une preuve de sabotage. Bon, mais ça ce sera un peu plus tard. Je vous remercie du temps passé sur cette vidéo. Je vous donne comme d'habitude rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure. On se retrouvera pas loin d'ici, on va se rapprocher un peu. En gros la vidéo reprendra pile-poil ici quoi. Mais bon, allez, à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.